problème avec kaspersky antivirus donc kaspersky total security donc un petit problème auquel je voulais vous faire part alors je vais vous expliquer j'ai donc un logiciel de nettoyage voilà qui s'appelle with the disk cleaner qui doit être connu par certains d'entre vous mais le problème c'est que au niveau de ici nettoyeur avancé voilà je ne pouvais plus ici cocher analyser parce que ça me demandait de choisir un disque dur or je ne pouvais même pas non plus choisir ici mon disque dur voilà où ma partition parce que le problème c'est que kaspersky protège le pc voilà donc je vais vous expliquer comment j'ai fait pour remédier à ce problème là alors j'ai quand même cherché voilà au départ j'étais parti sur quelque chose mais en fin de compte c'était pas ça ça a fonctionné mais c'était pas ça donc vous ouvrez kaspersky vous allez ici dans les paramètres alors moi je prends exemple sur un logiciel comme ça peut-être que pour vous ce sera un autre logiciel après il faut regarder de votre côté qu'est ce qui se passe donc je suis allé dans protection je suis allé dans par feu me semble-t-il ensuite ici configurer les règles des applications alors il me semble bien que c'est là le problème c'est que j'en ai fait tellement que des fois je me souviens plus donc je suis allé donc sur la ligne ici with the disk cleaner il me semble alors j'ai double cliquer dessus et là il ya plein de choses donc comment que j'ai fait déjà donc j'ai trouvé donc c'est bien dans le pare feu voilà là j'ai cherché quand même parce que je m'en rappelais plus donc c'est bien dans le pare feu alors moi personnellement pour mieux vous expliquer ce programme là en question que je vous ai dit là hop c'est là voilà d'où je ne pouvais pas ici faire des manipulations ici alors il faut aller dans le pare feu alors il faut aller dans le pare feu mais il faut que votre application soit déjà mémorisé dans le pare feu il faut localiser votre application donc moi aller ici voilà parce que moi je les mis dans la règle de non connecter internet c'est à dire que je les désigner qu'elle ne se connecte pas internet alors bref quelques qu'elle soit ici ou qu'elle soit désignée en tant que connecter sur internet c'est pas grave vous la localiser si elle n'y est pas à bien vous l'ajouter dans le pare feu ensuite donc si je prends exemple sur ce logiciel buzidis cleaner vous double cliquez ici sur la ligne en double clic et là vous avez ici privilèges ici donc tout se joue ici c'est à dire que kaspersky me bloquait l'accès au niveau bas du disque donc j'ai repéré j'ai repéré les lignes où il y avait une croix rouge voilà une croix rouge ça veut dire interdire et j'ai regardé qu'est ce que kaspersky m'avait mis et ben je me suis aperçu qu'il m'a qu'il m'avait mis donc ici accès de faible niveau au disque cette ligne là elle était sur interdire elle était en rouge celle ci aussi accès de faible niveau ici elle était aussi en rouge voilà comme ça maintenant je vais enregistrer c'est pas grave et je vais vous faire montrer alors normalement c'est ça si ici je relance le logiciel je me mets ici voyez là je ne peux plus sélectionner il refuse là voilà ce qui me dit erreur il me dit choisissez un disque oui mais je ne peux pas choisir le disque alors pourquoi parce que tout simplement parce que kaspersky ici m'empêche parce qu'il est sur le rouge donc je retourne ici dans mon logiciel un double clic je vais sur privilèges et là vous allez sur la ligne ici accès de faible niveau au disque et vous le mettez sur eux autorisé éventuellement ou confirmer l'action alors si vous avez un doute pour l'instant vous le mettez sur confirmer l'action si vous êtes sûr vous mettez sur autorisé moi je le mets sur autorisé puisque sinon ça va m'empêcher alors je vais déjà essayé de mettre sur confirmer l'action on verra bien accès niveau ici donc il était sur rouge moi je demande confirmer l'action c'est à dire qu'il va me demander à chaque fois donc je vais déjà essayer comme ça donc je vais relancer ce logiciel je le ferme je le relance et je vais retenter nettoyage avancé là voyez je peux maintenant là il me laisse entrer dedans voyez et là si je fais ça ça fonctionne voilà bon là je vais annuler voilà là pourquoi ça fait ça je ne comprends pas puisque nettoyage avancé c'est simplement des fichiers temporaires voilà qui sont dits avancés mais je ne vois pas pas bon je ne suis pas programmateur en informatique mais je ne vois pas la la correspondance avec l'accès bas du disque je ne vois aucun rapport avec l'accès bas du disque bon à moi ce que je me trompe mais en tout cas si vous avez donc des problèmes éventuellement avec un logiciel bon moi je vous fais montrer celui ci ça peut être un autre pour vous éventuellement eh bien il faut venir dans le pare feu comme je viens de vous faire voir hop c'est là vous double cliquez vous allez sur privilège voilà et vous regardez tout ce qui est en rouge alors ne bien sûr ne mettez pas tout ce qui est en rouge sur vert il faut quand même regarder là il me dit insertion de code là je le laisse sur rouge voilà parce que déjà je n'ai pas assez de compétences au niveau d'insertion du code et puis de toute façon pour l'instant ça ne nuit pas mon logiciel donc je laisse comme ça voilà éventuellement si ça ne fonctionnait pas eh bien j'aurais mis aussi celle ci sur confirmer l'action voilà donc j'ai déjà moi modifié les deux lignes ces deux lignes là et j'ai dû je pense que j'ai dû en modifier aussi des autres alors vous regardez bien sûr ici tout ce qui est en rouge ça veut dire interdire donc ça ça bloque et le problème c'est que ça peut vous bloquer votre logiciel voilà donc encore une fois c'est un exemple et n'oubliez pas pardon de cliquer sur enregistrer ici quand vous allez modifier enregistrer sinon ça ne fonctionnera pas alors encore une fois moi je vous montre sur ce logiciel pour vous de votre côté ça peut être un autre logiciel ça peut être un logiciel pour le registre ou là ça va vous dire impossible ou alors vous allez vous apercevoir que ça ne fonctionne pas ah bien il ya peut-être un rapport avec ça donc il faut regarder donc voilà